Bonjour tout le monde. Presque tout le monde est là. Alors, nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue à notre présentation sur Appuyer les initiatives autochtones dans les demandes à Jeunes Est Canada au travail ou JCT. Les demandes sont dues la semaine prochaine. On voulait avoir cette séance juste au cas où vous travaillez à toute une dernière mise à jour ou si vous vouliez de l'aide encore pour veiller à ce que votre demande obtienne une note élevée. Alors, avec nous aujourd'hui, Stephanie Danelok, gestionnaire principale d'utilisation avec l'Association des musées canadiens, AMC. Je suis Louise. Je suis l'une des agentes de programme pour JCT, carrière vouée au patrimoine et liaison avec JCT. C'est à moi qu'on va demander des choses sur les demandes. Alors, on est là pour vous aider avec votre demande. Je passe maintenant la parole à Stéphanie, qui sera la conférencière principale. Vous allez me voir peut-être ici et là pour des questions spécifiques à JCT. Votre aide est précieuse. Bonjour tout le monde. Merci de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Alors, je présume que vous êtes bien occupé déjà en ce début d'année. Nous aurons le temps à la fin pour une période de questions ou bien vous pouvez cesser une question dans la boîte questions et réponses. Et est-ce que le chat est activé? Malheureusement, le chat n'est pas activé. Bon, ça va. Ça va. Alors, saisissez vos questions dans la boîte questions et réponses. On pourra répondre à la fin. Et puis, ça me fera plaisir aussi de répondre à des questions spécifiques sur votre demande. Soyez aussi spécifiques que possible si vous voulez avoir nos commentaires plus tard. Alors, nous souhaitons reconnaître que l'AMC est situé sur le territoire non-cédé et non-restitué du peuple algonquin à Nishnabek. En tant qu'organisation nationale, notre travail se déroule d'un océan à l'autre. Et nous, nous dirons, profit des connaissances autochtones, des peuples autochtones dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Canada. Et nous travaillons tous sur les territoires des peuples autochtones dans ce qui s'appelle aujourd'hui le Canada. Et l'AMC reconnaît l'héritage colonial des musées. Et nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir l'autodétermination des peuples autochtones sur leur terre et leur culture à travers l'histoire et aujourd'hui. Je me trouve à l'heure actuelle sur les territoires traditionnels des Niawak et des Dakota-Lakota dans les terres des Métis. Donc, Saskatoon en Saskatchewan. Maintenant, il fait froid et il y a de la neige. Aujourd'hui, il y aura un bref aperçu du programme de réconciliation de l'AMC qui a mené au rapport porté à l'action. Comment le rapport porté à l'action éclaire le travail de GCT? On parlera du processus d'examen des demandes et on va examiner plus à fond la demande. On va parler de diverses considérations au fait de la préparation de cette demande. On va parler de ressources et la perte de questions. Ensuite, ça sera fini. C'est à vous, Louise. Bonjour, excusez-moi. Alors, pour les demandes à GCT, il y a certaines priorités gouvernementales, car c'est un programme financier par le gouvernement fédéral. Veuillez noter que le processus d'évaluation prendra en compte les priorités suivantes. Les employeurs autochtones, si le projet est admissible, les projets qui visent des participants autochtones spécifiquement, ça peut être pour un employeur autochtone ou un non-autochtone. Les projets axés sur le patrimoine culturel autochtone, encore une fois en tant qu'employeur autochtone ou non-autochtone. et l'embauche jeune appartenant à des groupes en quête d'équité. Habituellement, ce qui se passe dans nos demandes, c'est que par le passé, au moment de l'examen, on va cocher une boîte qui dit autochtone et vous obtenez un point. Mais comme vous allez le voir, pendant la présentation, ce qu'on aimerait, c'est de voir que dans toute votre demande, que vous avez vraiment réfléchi à la question. On veut que ce ne soit plus simplement une case à cocher. Ils disent autochtone, d'accord, mais encore, alors, Stéphanie va vous parler de tous les aspects du processus de demande pour montrer comment vous pouvez communiquer tout cela à nous. Très bien, merci. Très bien. Très bien, si vous n'êtes pas familier avec cela, nous parlerons un petit peu du travail de l'AMC en réaction à l'appel à l'action numéro 67. L'appel à l'action numéro 67 demande au gouvernement fédéral de fournir un financement complet à l'Association des musées canadiens pour entreprendre en collaboration avec les peuples autochtones un examen national des politiques et des pratiques exemplaires des musées afin d'éterminer le niveau de conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de formuler des recommandations. Alors, nous avons constitué un groupe d'experts conseils. Le groupe s'appelle le conseil de la réconciliation de l'AMC. Alors, voilà le groupe qui était responsable de produire le rapport porté à l'action. Nous les remercions de leur travail. Alors, lors de l'élaboration du rapport, lors de la formulation des recommandations, bon, on veut mettre en œuvre la DNUDPE, il y a eu des cercles d'écoute, des tables rondes d'un océan à l'autre. Il y a eu des entrevues avec des experts du secteur. Nous nous sommes tournés vers les musées pour obtenir des commentaires écrits, pour savoir ce qu'ils font, à quoi ressemble leur politique, quelles sont les initiatives entreprises à l'appui de la CVR et de la DNUDPE. On a fait une enquête nationale. En 2017, nous avons mené des recherches de suivi sur les indicateurs clés de rendement aussi. Tout cela a éclairé ce qui est devenu le rapport porté à l'action, qui cherche à établir une nouvelle valeur initiale pour les musées. Alors, cette norme a été formulée en 1992, il y a plus de 30 ans. Alors, on a examiné la DNUDPE à travers une nouvelle lorgnette pour élaborer 30 nouvelles normes à l'intention des musées. Tout cela se trouve dans le rapport porté à l'action. Alors, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Nous avons aussi un document à imprimer, en fait, une belle affiche qui comporte les 37 normes. Alors, voilà, visuellement, c'est très beau. Grâce à notre équipe des communications, ici. Ces normes à l'intention des musées sont à la base de cette nouvelle évaluation des demandes de JCT destinées aux initiatives autochtones. Si vous n'avez pas encore regardé le rapport, il y a quatre sections. Gestion des rapatriements, collection, engagement et partenariat, gouvernance et opérations. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui peut se trouver dans ce rapport. Alors, jetez-y un coup d'œil. Et ça se trouve sur notre site Web. Donc, depuis le lancement du rapport et un petit peu avant ça, au fil de notre examen des demandes de JCT, on met beaucoup l'accent sur la mobilisation, quand on parle de ces initiatives et de ces projets. Mais il doit aussi y avoir des considérations dans d'autres domaines, comme les opérations, la gouvernance et la planification à long terme. C'est ce sur quoi nous allons nous pencher davantage aujourd'hui. Il y a quelques normes à l'attention des musées qui sont extrêmement pertinentes à cet égard. Voici quelques-unes à l'écran. Premièrement, élaborer des politiques et des pratiques d'embauche qui tiennent compte des connaissances autochtones, de l'expérience des études et de relations communautaires, particulièrement lors du recrutement, de l'évaluation et de la rémunération. Si vous examinez les activités de décolonisation des musées, il y a une autre norme. Donc, incorporer dans les descriptions de tâches, comment les connaissances, les compétences, les perspectives autochtones pertinentes peuvent contribuer à la réussite dans cette fonction. Et aussi, il faut penser à la DNU d'EPA dans toutes vos pratiques, dans toutes les politiques, autant que faire se peut. Et à la fin, je vais vous parler de quelques ressources utiles qui pourront vous guider et qui constitueront des exemples à suivre. Mais avant même de commencer la demande, bon, c'est peut-être un petit peu tard parce que d'après ce que je comprends, les demandes sont dues dans à peu près une semaine. Alors, voici des suggestions importantes avant même de commencer à élaborer votre demande. Alors, on parle de décoloniser les pratiques d'embauche et d'emploi, tout comme les normes dont je viens de vous parler. Alors, c'est plus que d'embaucher des professionnels autochtones que de travailler avec une communauté autochtones. C'est plutôt une approche globale. Veuillez à ce que vos projets vont plus loin qu'un geste symbolique. Alors, il faut aller au-delà d'une inclusion de façade. Donc, il faut un apprentissage et une réflexion institutionnelle. Aussi, votre projet doit faire partie d'une stratégie à plus long terme à l'appui de l'autodétermination autochtone et de la décolonisation. La première étape, après avoir parlé à beaucoup de professionnels autochtones dans le secteur, c'est qu'il faut évaluer quelles sont vos attentes des professionnels autochtones, des communautés autochtones, des aînés, n'importe qui vous avez en tête, si c'est des partenariats, des relations dans le cadre de vos projets. Mais cette évaluation commence par l'institution. Alors, on se demande, quels obstacles systémiques existent-ils dans vos établissements pour les professionnels autochtones? Alors, qui pourrait entraver ces professionnels autochtones de pouvoir maîtriser, de pouvoir s'approprier leur travail? Quels sont donc les obstacles qui pourraient les empêcher d'agir dans la communauté de façon responsable? Alors, si vous demandez un stagiaire autochtone avec des relations préexistantes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites dans votre musée? Est-ce qu'il y a des politiques, des approches qui pourraient avoir une incidence négative sur ces relations préexistantes et vers qui se tourner pour trouver réponse à cette question? Eh bien, premièrement, il faut voir s'il y a des préjugés implicites. Bon, excusez-moi, je suis en train de perdre le fil de mes idées. Alors, il faut voir donc s'il y a des préjugés implicites et du racisme systémique. Nous avons quelques ressources pour vous. Pour commencer cette conversation, ce processus de réflexion, si vous n'avez pas encore commencé. Tout ça se trouve dans notre boîte à outils en matière de gouvernance, qui est là pour aider à une évaluation institutionnelle, pour voir quel est votre état de préparation à la mise en œuvre de la DNUDP au sein de votre établissement. Et il y a aussi des choses dans la boîte à outils sur la mobilisation. C'est un exercice autogéré pour établir une stratégie à long terme. On s'assurait que vous êtes prêts, avant même que vous demandiez à des gens de travailler avec vous dans les musées. Alors, il ne faut pas agir de façon symbolique. Il faut veiller à ce que la personne autochtone n'assume pas seule la responsabilité de l'établissement ou du maintien de partenariat communautaire ou de la mise en œuvre de mesures de décolonisation. On n'est pas en train d'embaucher une personne qui va faire ce travail seule. Ce n'est pas simplement une case à cocher. Ça doit aller plus loin. Alors, par exemple, en ce qui concerne les étudiants et les étudiants et les étudiants, les étudiants et les étudiants et les étudiants et les étudiants, qui n'ont pas la seule responsabilité des initiatives autochtones, « J'ai vu des demandes. » On disait « Voici quelles sont les tâches à accomplir. » Et puis, c'était vraiment impossible à mettre en œuvre. Alors, il faut être réaliste. Et comme Stéphanie l'a dit, bon, il ne faut pas embaucher une personne autochtone pour autochtoniser. Il faut que cette personne-là ait un soutien. Il faut que son travail fasse partie d'un plan stratégique pour votre musée. Ce n'est pas un titre superficiel, symbolique. On ne fait pas que cocher une case. Le stagiaire ne va pas être embauché et puis ensuite tout faire en la matière. Non. Alors, le travail ne va pas commencer ni se terminer avec cet employé qui est embauché. Eh bien, tout au long de nos initiatives de mobilisation, cela porte préjudice à ces personnes. Si on leur demande de porter tout ce fardeau seul, dans certains cas, ça amène à un épuisement professionnel, par exemple. Ce graphique vient d'une séance de mobilisation qui a été tenue au Musée Rindeguay. Certains professionnels nous ont parlé de leurs interactions avec certains établissements. Parfois, ils ont l'impression que leur connaissance est extraite et puis on leur prend de leur énergie, de leur temps, sans qu'il n'y ait vraiment davantage pour eux. Cela mène à de l'épuisement professionnel. C'est une grosse responsabilité. Alors, il faut qu'il y ait un mécanisme de soutien dans l'établissement pour ces initiatives au niveau de la direction et à tous les autres niveaux. pour avoir des mécanismes de gouvernance et de conseils destinés aux Autochtones pour que la direction appuie le projet au-delà du mandat du stagiaire lui-même. Autrement, ce travail ne peut pas être maintenu à long terme. Cela ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. Alors, quelques considérations spécifiques maintenant quand vous songez à appuyer des projets autochtones. Alors, le projet est-il soutenu par une stratégie d'engagement à long terme? Y a-t-il des programmes de financement? Est-ce qu'il y a que la capacité est au rendez-vous? Est-ce que les ressources humaines sont au rendez-vous? Est-ce que le musée va maintenir les relations à long terme au niveau de la gouvernance et des politiques? Alors, il faut que tout cela soit ancré dans la gouvernance et les politiques. Il faut veiller à ce que ce soit orienté par une gouvernance autochtone, des conseils autochtones et on peut voir que les priorités de la communauté influencent le projet et clèrent le projet. Maintenant, j'ai parlé de la boîte à outils en matière de gouvernance, la boîte à outils en matière de mobilisation. Maintenant, je vais parler de notre boîte à outils pour les petits musées et la boîte à outils, devenir de meilleurs employeurs. Beaucoup d'opérations qui concernent davantage les ressources humaines sont associées à des ressources dans ces boîtes à outils. On a une liste sur tout cela à la fin du webinaire. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Maintenant, nous allons parler spécifiquement des demandes à GCT. Je vais vous parler de tous les domaines et de ce que les examinateurs vont regarder. Quand vous pensez aux projets et aux objectifs, il faut que ce soit en lien avec un plan stratégique et des politiques connexes. On a vu de très bons exemples où un musée, par exemple, a une politique en matière de réconciliation. Le musée fait référence à la DNUDP dans son plan stratégique ou même faire référence aux normes du rapport porté à l'action. Tout cela éclaire le projet, éclaire les objectifs du projet. Et bien sûr, autant que faire se peut, il faut établir un lien entre ces objectifs et les priorités communautaires. Et souligner toute relation existante avec la communauté. En ce qui concerne les résultats mesurables, si vous indiquez que les résultats sont en lien à la décolonisation, on veut voir que le stagiaire n'est pas la seule personne responsable de ses activités de décolonisation. Ça a déjà été dit, mais il faut indiquer comment les initiatives autochtones seront appuyées au sein de votre établissement à court et à long terme. On a vu des demandes qui font la liste des besoins communautaires et qui expliquent comment ces besoins seront comblés par le projet. Ça, c'est un exemple, une façon de structurer ces renseignements dans votre demande. Maintenant, il faut veiller à ce que ça ne soit pas à la fin de votre plan. Vous savez que le projet, ce n'est pas le plan. Non, ça fait partie d'un plan de plus grande envergure. Dans la description des tâches, il faut expliquer quelles sont les relations existantes avec la communauté. C'est un élément clé. Si vous indiquez des tâches qui font référence à des conseils de la part d'un aîné, un gardien des savoirs, un conseil communautaire, il faut voir si dans le budget, il y a des honoraires fournis, un budget pour des repas, des réunions aussi, ce genre de choses. Il faut veiller à ce que le stagiaire, qu'on ne demande pas au stagiaire de maintenir les projets, de développer de nouvelles politiques. Oui, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Écoutez, il y a une section sur le budget, mais pour réitérer, nous examinons le budget. Encore plus avec les stages CVP, le programme qui est plus long. Nous examinons le budget pour voir si vous avez vraiment réfléchi aux ressources que vous allez insuffler. Ça, c'est un très bon exemple, avoir un budget pour des honoraires, pour les personnes dans la communauté qui contribuent. Ça, c'est vraiment un élément clé. On veut voir que vous avez réfléchi à l'intégralité du processus et que vous faites un suivi en matière de mise en œuvre pour que les choses se fassent. Ça va nous montrer encore plus que vous avez réfléchi à tout ça. Très bien, merci. Encore une fois, la boîte à outils sur la mobilisation est très utile. On y trouve une liste de domaines qui auraient une incidence budgétaire. Alors, jetez-y un coup d'œil. Ça va vous aider. Si vous êtes à la recherche d'un candidat autochtone, il ne faut pas que vous demandiez à ce candidat de fournir des connaissances pour parler au nom d'une communauté ou une nation sans un conseil, sans soutien de gardien du savoir ou d'une communauté dans son ensemble. On a vu des exemples où on cherche un stagiaire pour l'évaluation d'une collection, pour transmettre des données sur des biens culturels, pour réviser des approches à des collections sans un conseil prévu. Alors, réfléchissez à tout cela avec soin. Il faut qu'il y ait des plans d'avenir où on prévoit la capacité nécessaire pour mener à bien ces projets. Maintenant, dans la section plan de travail, les examinateurs vont vouloir vérifier que les échéanciers pour les activités sont établies par la communauté ou élaborés en consultation avec des partenaires autochtones ou qu'à tout le moins, il y ait de la souplesse dans ces échéanciers. On reconnaît évidemment que GCT finance des impostes à assez court terme. ne peuvent pas faire partie de la stratégie à plus long terme. Voilà pourquoi on veut qu'il y ait un plan pour que les choses se poursuivent. Alors, ça serait utile si vous en parliez dans votre plan de travail. Autre chose que j'aimerais mentionner en ce qui concerne le plan de travail, c'est quelque chose que je viens de voir dans mes notes, j'avais sauté par-dessus. Il doit y avoir une indication à l'effet qu'on met l'accent sur les aspects communautaires du projet. Vous n'ajoutez pas à cela simplement à un mi-parcours d'un projet ou n'ajoutez pas à ça pour qu'un projet soit approuvé. Ça doit être présent dans le projet du début à la fin. On avait des propositions où on suggérait que la communauté commence sur l'histoire des pensionnats ou de l'application de la loi sans avoir sa discussion d'abord, sans avoir identifié un besoin dans la communauté. cela pourrait créer encore plus de préjudices, soulever des traumatismes dans la communauté. Voilà pourquoi il faut que la communauté éclaire le plan de travail et ses échéanciers et le contenu du projet. Maintenant, la section compétences favorisant l'employabilité à acquérir. Si vous indiquez que certaines des compétences à acquérir par le stagiaire ou l'étudiant sont en lien avec les connaissances autochtones, s'ils vont travailler avec des aînés, est-ce que c'est un projet d'histoire orale? Il faut mentionner que la personne va acquérir des compétences linguistiques. Alors, il faut mentionner ces compétences acquises. Il faut mentionner que ces compétences seront transmises tout le long du projet. Par exemple, le projet veut qu'un stagiaire travaille dans une communauté pour faire du travail d'histoire. il faut fournir une formation d'abord à ce stagiaire ou à cet étudiant. S'il faut renforcer les compétences linguistiques, qui dans la communauté peut aider? Il faut indiquer cela dans la demande. Excusez-moi, je l'ai parlé du budget encore une fois. Le budget reflète l'intégralité de la demande. C'est une bonne occasion pour le volet CVP d'indiquer que vous avez réfléchi aux ressources que vous allez transmettre, particulièrement la formation linguistique ou tout type de formation. Ça n'a pas à être un élément monétaire. Il y a aussi des contributions en nature dans le budget. On veut voir que vous avez réfléchi à tout cela. C'est une façon pratique pour vous de nous montrer que vous avez réfléchi à ce que le stagiaire ou l'étudiant aura besoin pour faire son travail, faire ce que vous lui avez demandé pour que cette personne acquière des compétences. C'est un élément très important du programme. J'ai cité. Alors, je crois que c'est un bon endroit où souligner les compétences. C'est comment vous allez aider la personne à acquérir ses compétences. C'est juste. Merci. Alors, le profil des candidats. Si un candidat autochtone est recherché, il faut être aussi spécifique que possible quant à ce que vous cherchez. Quel genre d'expérience? Quel genre de connaissances cherchez-vous chez cette personne? Alors, il pourrait s'agir de compétences linguistiques, de relations communautaires, de connaissances. sur certains domaines culturels. Essayez d'être spécifique. Et il ne faut pas trop en demander non plus de ces personnes que vous allez embaucher. Les compétences que vous demandez, l'expérience que vous demandez, doivent être rémunérées correctement. Voilà. Aussi, il faut montrer qu'il y a de la stabilité des équivalences aussi en matière de relations, de connaissances, qui sont valorisées comme tout autre type de connaissances. Alors, voilà. Il faut que vous montriez que ces compétences aient de la valeur pour vous et considérez une combinaison d'expériences et d'études aussi dans vos demandes. Alors, je vérifie mes notes pour être bien certaine que je n'oublie rien. Bon, ça va. Maintenant, orientation et formation. Vous devez aller au-delà de la formation sur la sensibilisation culturel au sein de votre propre établissement. Il faut faire une formation sur la sensibilisation préjugée, sur la lutte contre le racisme, pour l'ensemble de l'établissement. Alors, si vous vous demandez à ce qu'une formation soit faite, eh bien, il faut offrir la formation, il faut offrir une rémunération. Bon, c'est peut-être un peu répétitif, mais dans la section supervision, veuillez à ce qu'il y ait un soutien adéquat au niveau de la direction et que le superviseur apporte suffisamment de sensibilité culturelle, de sécurité culturelle, apporte une compréhension des protocoles, comprenne bien la lutte contre le racisme et la formation sur les préjugés. Implicite pour éviter que cela ne retombe seulement sur les épaules du stagiaire. Alors, quels sont vos processus de erreur de l'étendeur du superviseur direct, grâce auxquels les stagiaires pourront exprimer leurs préoccupations à l'égard d'inclusion de façade, de racisme et d'autres obstacles structurels qui pourraient avoir une incidence pour leur rôle? J'ai quelque chose à ajouter là-dessus. Récemment, nous avons changé nos processus. Nous surveillons certains projets. À mes parcours, idéalement, nous avons ajouté une question à savoir si oui ou non, il y a un processus en place pour qu'un étudiant ou un stagiaire, s'il y a un souci avec le superviseur ou une autre personne, est-ce qu'il y a un processus en place à suivre pour résoudre le problème? Alors, voilà, on voulait que ça soit bien clair. C'est un aspect important. Il faut que tout le monde soit traité avec respect et le moyen de résoudre un problème, peu importe leur nature. Oui, oui. Oui. Alors, il faut que ça soit mise en œuvre dans le projet. Merci, Louise. Bon, s'il y a un superviseur qui est identifié dans votre propre établissement mais qui ne détient pas toutes les compétences qui ne comprend pas vraiment tous les protocoles, est-ce que vous pouvez combler ces écarts avec une autre personne qui a une expérience vécue, peut-être un mentor, un conseiller culturel pour appuyer le professionnel autochtone émergent. Si vous embauchez un candidat autochtone pour ses compétences culturelles, pour ses relations communautaires, eh bien, il faut voir comment cette personne sera soutenue au travail. car quel est le mot que je cherche? il bon, quel est ce mot? Alors, peut-être qu'ils auront l'occasion de participer à d'autres types d'activités culturelles, des cérémonies, par exemple, aussi d'autres événements communautaires pour maintenir ses relations. Il faut être consciente de ce qui est nécessaire dès le départ et voir comment les soutenir au travail. C'est très important. Maintenant, l'offre d'emploi. Si vous avez une déclaration d'équité, et vous devriez en avoir une, est-ce qu'on mentionne le soutien au candidat autochtone? On a vu beaucoup de ces déclarations qui étaient très vagues, trop générales. Si vous voulez soutenir un candidat autochtone, si vous cherchez à mener un projet autochtone, veuillez à être le plus spécifique possible dans cette déclaration d'équité. Nous avons des exemples dans la boîte à outils devenir de meilleurs employeurs. Je crois qu'on va en parler à la fin du webinaire. On va voir. Il faut aller plus loin que d'ajouter le mot autochtone dans le titre de l'emploi. Il faut que ce soit reflété partout dans le projet d'emploi, dans la demande aussi. Après le projet, maintenant, si vous avez le plan d'offrir une aide au réseautage, une aide à la recherche d'emploi, eh bien, veuillez à ce que vous suggérez des endroits où le stagiaire pourrait obtenir un soutien adéquat. Suggérez des établissements, des organisations qui ont fait montre de soutien à l'écart des Autochtones de l'autodétermination qui sont en harmonie avec la DNUDPA, des lieux culturellement sécuritaires pour la suite du projet, pour ce qui se passe après le projet, pour l'étudiant ou le stagiaire. Et maintenant, autre peu pour l'AMC, nous allons avoir un réseautage de professionnels muséaux sous peu. Alors, vous pourrez suggérer cela à la personne que vous embauchez. Bon, voyons voir. Alors, appliquer l'ADNUDPA aux pratiques en matière de main-d'œuvre et d'embauche. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, plusieurs choses. J'ai parlé de plusieurs de ces points déjà. Alors, il a fait des descriptions de postes. Ça réfléchira à des stratégies de recrutement, d'entrevues. Peut-être que ça pourrait être différent de ce que vous faites actuellement. Inclusion de congés culturels et cérémoniels. Aussi, dans vos pratiques en matière d'RH. La transparence de la rémunération aussi, c'est autre chose à inclure. À l'appui de l'équité. La rémunération pour des responsabilités supplémentaires que vous pourriez demander à la personne embauchée. Si vous demandez à la personne de faire des choses en plus de leur tâche principale de maintenir les relations avec la communauté, il faut que cela soit rémunéré adéquatement. Et toute considération supplémentaire pour reconnaître le savoir autochtone et considération supplémentaire pour les pratiques d'embauche. Dans l'outil Devenir de meilleurs employeurs, vous allez trouver d'autres exemples, d'autres ressources en la matière. Quand vous parlez de mettre en oeuvre la DNUDPA, de soutenir le candidat, si vous voulez faire référence à des communautés qui existent déjà, des politiques, c'est l'endroit où le faire. Il y a de l'espace pour le faire dans la demande. Autre chose que j'aimerais ajouter, que je n'ai pas encore mentionné, si vous avez des arrangements officiels avec des communautés en mémoire d'entente, par exemple, ou une autre entente, une entente de projet, parlez-en dans votre demande. Ça serait vraiment utile. Maintenant, description de passe. Si vous voulez attirer des candidats autochtones, n'est bien utilisé tout au long de la description de poste, une formulation qui reflète ces équivalences enrichies. C'est vraiment essentiel. Il y a des exemples dans la boîte à outils. Devenir de meilleurs employeurs. Il faut aussi être très précis quand au type de savoir que vous cherchez, des liens communautaires, la capacité, les compétences linguistiques de muséologie autochtone. Alors, mentionnez ce que vous cherchez. avant tout. Alors, on a vu beaucoup d'exemples où on ajoute autochtones au titre et il y a une ou deux choses dans la description d'âge, mais on ne ressent pas ce même esprit partout. Il faut être très spécifique. Ne faites pas que dire autochtone. C'est quelque chose que les gens ont fait par le passé. L'ajouter dans le titre, peut-être que c'est utilisé à quelques endroits dans la demande, mais point non. Ça doit vraiment être étoffé. Ça doit être spécifique. De quelle communauté parlez-vous? Alors, le recrutement. Élargissez votre réseau. Informez les gens avec qui vous travaillez dans la communauté à l'effet qu'il y a une offre d'emploi. Peut-être qu'ils connaissent des gens qu'ils pourraient suggérer. Vous publiez ça sur des plateformes de médias sociaux aussi. Vous voyez l'offre d'emploi par courriel à autant de membres de votre réseau que possible, les gouvernements autochtones locaux, diverses organisations. C'est fortement recommandé. Alors, la politique sur déplacement de GCT peut être utile ici. Oui, absolument. Vous pouvez regarder à l'extérieur de votre propre communauté. Il y a cette politique sur déplacement. Il y a remboursement d'un déplacement de plus de 125 kilomètres pour se rendre au travail. Si vous êtes dans une région isolée et quelqu'un doit louer une voiture, elle s'est couvert. Vous pouvez donc chercher à l'extérieur de votre communauté. C'est essentiel au recrutement. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas la personne voulue à proximité. Donc, c'est utile de pouvoir embaucher quelqu'un qui peut se déplacer. Cela devrait vous aider. si vous ne pouvez pas trouver quelqu'un dans votre propre communauté. Même si vous êtes en ville, vous pourriez faire appel à quelqu'un qui est plus loin, qui dispose peut-être des compétences que vous cherchez. Très bien. Voici quelques sites qui pourraient être intéressants si vous voulez élargir la portée de votre recrutement. Nous allons corréler le diaporama à la fin. Alors, vous pourrez obtenir tous ces renseignements. Alors, ça se trouve aussi dans la boîte à outils « Devenir de meilleurs employeurs ». Alors, voilà. Cela nous amène à la fin de la présentation en tant que telle. Je voulais simplement vous parler de ces boîtes à outils dont j'ai parlé. Tout cela se trouve sur notre site Web. Le titre « Portez à l'action ». Il y a le guide à l'intention des musées. C'est une version sommaire de tous les boîtes à outils. Donc, voilà. Un guide à l'intention des petits établissements. Et quand vous voulez soutenir l'autodétermination autochtone dans ces plus petits espaces avec moins de capacités, la boîte à outils est bien plus que redonnée. On parle de rapatriement, de gestion des collections. Il y a aussi la boîte à outils « Devenir de meilleurs employeurs ». On y retrouve des ressources pour l'administration, pour les RH. Il y a la mobilisation de l'intérieur. On y trouve une séance autogérée qui vous permet de travailler à un plan pré-mobilisation. Ça sera utile pour des stratégies à plus long terme dont nous avons beaucoup parlé. On y retrouve aussi très bonnes ressources. Il y a une liste de vérifications après mobilisation. C'est des éléments qui vont vous aider à établir un plan d'interaction avec les communautés. Je vous encourage à jeter un coup d'œil à tout cela. réévaluer la gouvernance. C'est un autre outil autogéré. C'est un guide de discussion pour aider les directions des musées à réfléchir à divers domaines où il y a peut-être des apprentissages supplémentaires nécessaires. Donc, l'état de préparation institutionnel. Aussi, comment intégrer l'ADNUDPA dans le processus stratégique. Louis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Je peux simplement récapituler quelques points clés. Ensuite, on passera à la période de questions. Alors, ce sur quoi on met l'accent vraiment ici, c'est que, bon, on vous a fourni les ressources de portée à l'action. Il y a tout plein de boîtes à outils. Et aussi, pour Jeunesse Canada au travail, plus spécifiquement, on veut que vous soyez le plus spécifique possible quant au rôle de l'interne ou du stagiaire ou de l'étudiant. On veut voir comment cela s'insère dans votre établissement, dans son ensemble, dans vos objectifs en matière de culture autochtone. Comment vous favorisez l'ADNUDPA dans votre établissement? Il ne faut pas que le stagiaire ou l'étudiant ait la seule responsabilité de faire cela. Plutôt, ça doit faire partie de la planification stratégique de votre établissement. Alors, voilà. Donnez le plus de détails possibles. On doit comprendre que ce n'est pas quelque chose de superficiel, point, que ce n'est pas que symbolique. On veut voir que vous avez réfléchi à la question et que vous y insufflez des ressources. Alors, voilà ce que je voulais dire. Oui, il faut refléter les besoins des partenaires communautaires et faire de cela une priorité. Avez-vous des questions? Je vais arrêter de partager. Bon, il n'y a pas de questions. J'étais pour dire, écoutez, si vous avez des questions, ça nous plairait bien d'y répondre. Toutes les questions sont bonnes et si vous avez des questions sur Jeune Scandale de travail, plus spécifiquement, courriez-les-moi au ICW à rossmuseum.ca. Je suis disponible aussi pour répondre à vos questions par courriel si vous le souhaitez. Conciliation à museum.ca. Alors, voilà. Comme il n'y a pas de questions, un dernier tour. On vous donne dix secondes encore. Pas de questions? Bon, très bien. Alors, cela met fin à notre webinaire. Oh, je vois une main levée. Voilà. Cindy? Ah oui, il y a une question. Quelqu'un a levé la main? Oh, c'est parti. Ah, non. Pas cela. Écoutez, si vous avez des questions après, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Stéphanie. Je vais envoyer le diaporama cet après-midi au courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire. Alors, voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Stéphanie? Non, merci tout simplement et profitez bien du reste de la semaine. Bonne chance. Merci Geneviève d'avoir interprété la séance. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Bonne chance avec vos demandes. Sous-titrage Société Radio-Canada